Message intuitif pour le signe du Verseau pour le mois de juin 2019. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce message d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Pour commencer, j'ai la carte de l'univers qui me parle d'estime de soi, de reconnaissance, de respect de soi, d'amour de soi, d'accomplissement. J'ai la carte du repos qui me parle aussi d'une pause, d'un besoin de se retrouver seul, de tranquillité d'esprit. Mais là, j'ai la carte des dangers. Et là, j'ai eu l'impression qu'on se disait « Bien, si je me respecte, est-ce que je mets en danger la relation en laquelle je suis? » Il y a des choix que je pourrais faire et qui pourraient peut-être entraîner l'éloignement avec l'autre. C'est ce que j'ai perçu comme questionnement. C'est comme si on se disait « J'ai peur de me reconnaître, d'être pleinement moi-même parce que je crains de perdre l'autre. » Parce que la carte des dangers ici nous parle de risque de rupture amoureuse. Mais en même temps, j'ai la carte de l'univers qui nous invite à se reconnaître soi-même, à se respecter. Mais je perçois la peur de perdre l'autre. J'arrive avec la carte de la vérité qui me parle d'un renouveau ici. La carte du nid est celle de la fidélité. Ici, j'ai eu l'impression qu'on avait décidé d'accorder plus de temps à nos proches. C'est la carte du cocon du nid qui me parle de la famille, des enfants, des petits-enfants. Et la carte de la fidélité me parle d'engagement envers nos proches, de dévouement. C'est vraiment le lien d'attachement envers les membres d'une même famille. On accorde de l'importance. On a décidé de donner du temps à nos proches. J'ai la carte de l'autorité à l'envers, celle de la lumière et celle du labyrinthe ici, qui me dit qu'on tient fortement à quelque chose. J'ai eu l'impression qu'on tenait fortement à une relation. On n'est pas prêt à laisser aller cette relation. On pourrait parler avec la carte de l'autorité à l'envers d'une forme d'entêtement. On veut garder cette personne, mais on me montre le labyrinthe. C'est un peu comme si on tournait en rond dans cette relation, qu'on revenait toujours à la case départ. On sait qu'on ne peut pas aller plus loin. Il y a une limite avec cette personne et ça peut nous créer toutes sortes d'émotions désagréables, mais on s'entête quand même à demeurer là. On tient à garder cette relation. La carte de la lumière nous dit qu'il y a quelque chose à comprendre en cette relation. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience à faire concernant ce lien. Je perçois une attente face à l'autre et aussi la déception parce que l'autre personne ne semble pas être en mesure de combler vos besoins ou vos attentes. La carte du labyrinthe nous parle d'une relation qui peut être compliquée. Avec la carte du labyrinthe, on vous invite à prendre un temps d'introspection pour voir clair, et c'est la carte de la lumière, dans la situation dans laquelle vous êtes avec cette personne. C'est comme si on s'entêtait à rester dans une relation inaccessible parce que l'autre ne semble pas être disponible. C'est ce que j'ai vu en ce tirage. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée.